Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo détection Donc là on est avec le Deus 2, il est juste derrière, cette fois j'ai pris la GoPro pour vous filmer la sortie Donc on est sur une plage que j'ai déjà faite avec le Deus pour le tester J'ai trouvé pas mal d'objets, bien sympathiques d'ailleurs, pas mal de bagues Donc voilà, là j'ai pris la GoPro pour vous montrer tout ça Là, cette vidéo en fait elle va se faire en deux parties Donc il y aura la partie sur sable, là il est 4h du matin Donc on va faire la partie sur sable de 4h jusqu'à 8h à peu près Et après on va enfiler la combinaison, ça sera sur une autre vidéo Et on va tester du coup le Deus 2 en mode plongée, voilà Bon allez, du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'habiller Et dès que j'ai un son, je vous reprends Bon bah premier son Alors ça sonne très mal, on va voir Comme je le connais pas encore le détecteur On est à 80, ça reste stable Il y a l'air d'avoir deux objets On va tester, on va voir Donc là on est sur du sable mouillé Alors j'espère que vous allez bien m'entendre J'ai mis la mousse anti-vent Mais il y a quand même pas mal de vent Donc il y a J'ai l'impression qu'il y a bien deux objets Là j'ai du 77,81 Alors je vais juste passer le pinpointeur J'ai l'impression que ça a l'air d'être sorti Alors là voilà Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente Ce qui est sympa là c'est que Avec le pinpointeur Regardez en fait avec le pinpointeur Je sais pas si on va bien le voir Voilà En fait quand je m'approche de la cible Le son déjà il devient plus fort Et en plus de ça, ça se rapproche de la cible ici Voilà je sais pas si je vois là Là on le voit bien Alors là c'est juste un peu galère à recluter Voilà Ok c'est ça Alors c'est un domino Nouveau son 81 Ça a l'air d'être en surface Ok c'est sorti Ok Donc je crois que c'est un bout de plomb Donc là je suis toujours sur le même trou Hop J'ai fait le petit bout qui ressemble à un bout de plonge Et un autre son Hop On va passer juste le pinpointeur On va voir si c'est pas en surface Ok Donc là on le tape Hop Et c'est une petite pièce je crois Ratée C'est encore Là c'est la même chose Alors ça a une forme Hop Une forme un peu ovale A ce niveau là Peut-être une Je sais pas Une petite pièce peut-être Je sais pas On verra à la maison Je nettoierai tout ça Et on verra mieux 50 49-50 Très stable Donc là sur le dé-house Vous avez aussi la possibilité En fait de passer le pinpointeur Directement Sur la télécommande Avec le petit bouton Ici au milieu Hop Voilà Ça n'a pas l'air de vouloir marcher En tout cas voilà Le son est bien là Voilà Donc là quand le son est plus fort Ça veut dire que la cible est ici On va creuser un peu plus en arrière Ça n'a pas l'air très profond Ok c'est sorti Allez je l'ai dans ma main Et c'est un petit bout d'alu Enfin en général 50 c'est toujours ça C'est toujours un petit bout d'alu De ce que j'ai remarqué Hop Sur ma dernière sortie Mais comme ça arrive que l'alu sonne En même temps que les bagues en or Donc on est obligé de De creuser sur des tombes Voilà qui restent sable Surtout que là on est en On est sur du sable mouillé Donc c'est là que les potentiels cibles Intéressantes Se cachent Donc là j'ai un son à 76 Donc vous voyez là Je ne sais pas si on va bien le voir à l'image Mais en fait j'ai mis l'affichage Pour avoir les ferreux à gauche Et les non ferreux à droite Alors ça me permet d'avoir une Une discrimination visuelle Donc là ça me dit en fait Que c'est en surface Alors peut-être qu'en enlevant Ça Voilà on ne voit pas bien On ne voit pas bien comme il fait nuit Je vous montrerai la prochaine fois en plein jour Voilà donc là ça a l'air d'être en surface Il y a l'air d'avoir deux Deux cibles Hop Alors Le pointeur c'est pas activé Voilà Là je suis dessus Hop c'est ça Un petit déchet Donc je vais passer Parce que j'ai l'impression Qu'il y avait d'autres cibles Voilà c'est ça Il y a bien d'autres cibles 50 Ça va d'être un peu puissant Enterré Ouais je ne chope pas au pointeur Alors le seul truc que je trouve chiant C'est qu'à chaque fois Alors je ne sais pas Si il n'y a pas une manip à faire Et du coup à chaque fois que j'allume le pointeur Ça se détecte sur la télécommande Et si je veux laisser le pointeur allumé Et détecter en même temps avec la télécommande Ça ne marche pas Je vais déteindre le pointeur Et repasser sur la cible Donc s'il y a quelqu'un qui sait comment S'il n'y a pas une astuce Voilà pour éviter ça N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Je vais passer pour le pointeur Je n'ai pas l'impression de creuser vraiment le bon endroit Ça je n'étais pas du tout au plein endroit Donc c'est un C'est une prise d'antenne Donc là je suis sur une zone où il y a pas mal d'objets En fait sur une petite distance Donc là j'ai fait pour l'instant J'ai fait 3 mètres J'ai eu pas mal de papier d'aluminium Et quelques plomb Et là j'ai un nouveau son Il y a même plusieurs sons en fait J'en ai un là 79 ici J'en ai un autre ici à 86 Là c'est ferreux Je ne sais pas si vous allez bien entendre le son de Bon là c'est dans le casque Donc je ne sais pas si vous allez bien entendre Oh là là il y a plein 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 de sons Alors je vais juste augmenter un petit peu la réactivité On va la passer à 1 En même 1.5 Voilà donc là il y a encore un nouveau son Alors ce que je vais faire c'est que je vais les creuser sans tourner Sans tourner la caméra Et je vais tous les étaler et on va les découvrir ensemble Bon alors du coup j'ai commencé à sortir pas mal d'objets Bon je vais rester là Je vais m'en rester là pour cette zone Il y a beaucoup de déchets Donc ça me dit qu'en plus c'est des déchets d'alu Donc ça me dit qu'il y a potentiellement pas de choses intéressantes Et comme c'est vraiment truffé d'objets Là j'ai fait juste peut-être 1 mètre carré Et voilà j'ai sorti tout ça Il y a pas mal de choses Et comme je vous ai dit voilà c'est que des bouts d'aluminium la plupart Voilà Je vais passer un petit coup de détecteur Mais je crois qu'il y a tout Voilà c'est que des déchets en type alu Donc s'il y aurait eu beaucoup de plomb Je serais resté sur la zone Mais là comme c'est que de l'alu Je vais continuer d'avancer Et on verra plus tard Peut-être que je reviendrai du coup sur cette zone 71, 72 Ça a l'air de prendre en surface Je vais passer le pointeur Pour voir si je le prends avec le pointeur Ouais donc c'est bien en surface Hop ça y est Donc c'est un morceau de plomb Donc là c'est pas mal Parce qu'on arrive sur une zone avec pas mal de galets Pas mal de galets ça fait 3-4 plombs que je fais Sur une petite zone Donc je vais continuer cette zone Et on va voir ce que ça donne Voilà bon nouveau son 55 très stable Ouais c'est très très stable Ça a l'air d'être en surface Hop normalement 55 c'est des Pareil c'est du papier d'alu Hop Oh Oh ça c'est beau Oh dommage Ça a une belle couleur en soi Il a l'air d'avoir le reste Bon c'est fantasy C'est fantasy mais c'est sympa Bon là j'ai vu un nouveau son Donc toujours à 55 Alors je ne l'ai pas fait en vidéo Parce que c'était assez compliqué avec l'eau Là ça y est je l'ai sorti 55 très stable On va découvrir ensemble ce que c'est Donc la bague de tout à l'heure c'était 55 Donc c'est pour ça que j'ai insisté pour creuser Même si c'était assez compliqué Hop là Même si c'était assez compliqué avec l'eau Allez on va voir Ok c'est dans la main Allez on va découvrir ensemble Hop là Non là c'est juste une capsule Pour l'instant là je continue J'ai fait que des déchets de plomb Donc je vais rester sur cette zone Et je voulais vous montrer juste A quel point ça peut prendre peu de chi avec l'Edeus Donc là je suis en programme Beachy Sounds J'ai changé juste la réactivité comme c'est un peu pollué Sensibilité on est sur du 95 Effet de sol on est sur du Du grab Et puis voilà Donc voilà ça prend vraiment très très petit Et ça va pris sans soucis Donc du coup il y a des nouveaux sons Ça se remet un petit peu comme l'alu C'est comme les quatre roues de bière Donc je n'ai pas voulu le poser en vidéo Et au final Le son a changé Je suis à 75 Et quand on le sort C'est un médaillon Donc premier médaillon Ok donc première monnaie 72 Ouais 71, 72 Donc c'est pas un euro C'est 5 centimes de franc Voilà 1991 Celui-là je le croise avec vous 88, 89 C'est en surface Ouais c'était bien en surface On est passé à 96 Et c'est une 50 centimes je crois C'est ça 50 centimes Quand j'avais un nouveau son Alors je ne me rappelle plus C'était à 71 Donc j'ai creusé J'ai creusé Et là Magnifique Alors au départ en fait Je n'avais pas vu le pistou Pour le médaillon Je crois que c'était une pièce Mais non c'est bien le médaillon Bonjour Donc voilà Bien le médaillon Bon nouveau son Bon c'était là Je ne voulais pas le creuser En vidéo Parce que je pensais que c'était C'était une connerie C'était du plomb quoi Donc là ça sonne à 84 Bon c'est fantasy Encore une bague Alors je pense que ouais Je pense que c'est fantasy Ça n'a pas l'air d'être de l'argent On verra mieux en rentrant Bon bah les amis ça y est Cette sortie touche à sa fin Donc voilà Vous avez vu Il y a eu pas mal de trouvailles Bon malheureusement C'était que des déchets Pour la plupart Même si j'ai fait quelques bagues J'ai fait une, deux, trois Ouais trois bagues La sortie précédente Comme je vous avais dit J'ai fait aussi pas mal de bagues Je crois que j'en ai fait Quatre ou cinq dans la sortie Donc là voilà Vous avez vu Il y a eu beaucoup 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 De déchets D'aluminium Donc ça à la longue On peut s'habituer Enfin on peut habituer Les oreilles A reconnaître Ces différents sons Et du coup Passer moins de temps A creuser Ces sons là Et plus de temps en fait A détecter Et à chercher Des bonnes cibles Donc tout ça C'est des trucs Qui vont s'apprendre Avec les sorties Plus je vais en faire Et plus je vais réussir A différencier Les différentes cibles Donc en ce qui concerne Le Deus Bah franchement J'en ai Pour l'instant À part voilà Le côté ergonomique Des oreillettes Enfin du casque WS6 Je n'ai pas grand chose A lui reprocher Si ce n'est que J'ai voulu tester la plongée Bon malheureusement Je sais pas si ça va bien Se voir en vidéo Mais il y a eu beaucoup De vagues Donc bon Du coup Pour cette sortie Vous n'aurez que La partie Sur sable On verra pour la prochaine fois On va faire la sortie En aquatique La canne A pas été spécialement Adaptée Pour la plongée Quand en fait Vous rentrez Le bas de canne Entièrement Comme le milieu de canne En fait Il est en aluminium Le disque Le disque capte Le haut Le milieu de la canne Et le soucis En fait C'est que Ça vous fait Des interférences Énormes sous l'eau Donc même si vous passez Un objet en dessous Vous allez l'entendre Il n'y a pas de soucis Par contre Voilà J'avais À chaque fois que je balayais J'avais Ce bip en continu Qui était En fait Du coup Le haut de la canne Enfin le milieu de la canne J'ai trouvé des cibles Qui étaient assez compliquées À creuser Et pourtant Je les ai sorties Je les ai chopées Mais vraiment facilement Bon là Je ne l'ai pas fait Enfin Je n'en ai pas trouvé Sur cette sortie Mais j'ai trouvé Un médaillon Sur l'ancienne sortie Qui était Très très petit Voilà C'était Sans vous mentir Voilà La taille de la boucle C'était ça le médaillon Donc voilà Pour vous dire Que ça prend Très très petit Donc là On était en programme Beach Sands Voilà J'ai touché Juste la réactivité Effet de sol On était sur du grab Et en soi Je crois que Je n'ai absolument Rien touché d'autre Donc je remercie aussi Pêcheur de la clantique Donc c'est son Instagram Je vous mettrai le lien Sur la description Donc c'est lui en fait Qui m'a Qui m'a aidé Beaucoup 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 Et qui m'a appris Beaucoup de choses En fait sur l'Odeus 2 Donc voilà Merci encore Parce qu'il m'a Il m'a appris pas mal de choses Et il a pris beaucoup de temps À m'expliquer Certaines choses Que je n'avais pas comprises Et notamment Comment plonger Parce que lui aussi Il fait la plongée Je vous invite vraiment A aller voir sa page A l'Instagram Franchement ça vaut le détour Donc on va faire vite fait Le tour des trouvailles Donc je vous laisse La partie déchets Ce que je vais faire En fait C'est que je ne vais pas vous faire Comme je vous avais dit En début de série Qu'à chaque trouvaille À chaque fin de sortie Je vous mettrai Le poids total de la sortie Là ce que je vais faire En fait C'est qu'à chaque sortie Toutes les déchets Seront dans un sac plastique Comme ceci Et en fait Je vais les mettre Dans mon gros sac de course Et on verra À la fin de l'année Combien de kilos de déchets J'ai pu sortir Du sable Ou de la terre Et de la mer Donc on va faire vite fait Un tour du coup Sur les trouvailles Donc j'ai trouvé Des objets assez sympas Donc un petit médaillon Ça je pense que C'est peut-être du plaqué or J'ai des petites nuances De brillant Enfin de jaune brillant Donc peut-être de l'or Après je ne m'y connais pas Vraiment sur les métaux précieux Voilà J'ai regardé un petit peu Je n'ai pas vu de poinçon En tout cas C'est Sans je vous mettrai Les photos juste après Mais voilà Donc un petit médaillon Ensuite J'ai fait Une bague Donc avec Une belle pierre Bon c'est du toque C'est du toque Mais voilà C'est joli C'est beau J'aime bien Par contre Elle a été cassée Voilà Et là A peine on le touche Ça se casse très vite Donc je ne vais pas le toucher Une bague Elo Kichi En argent Alors ça Quand je l'ai trouvé Je me suis dit Elo Kichi Fantasy C'est du toque Et non Quand je l'ai nettoyé Il y avait le poinçon argent Donc on n'a pas fait Beaucoup de monnaie Alors je ne sais pas Si le programme Que j'utilise Il a plus de mal Avec les monnaies Ou le terrain Que j'étais Il n'y avait pas du tout Pas du tout de monnaie Je pense plus A la deuxième option Donc j'ai fait Une 5 centimes Une 50 centimes Ouais 50 centimes d'euros Ensuite Un 5 centimes de franc Alors ça Au départ Quand j'ai vu Ça Dans le sable Donc c'était dans le sable Mouillé J'ai cru Mais gros Comme une patate Que c'était Une bague en or Et en fait Quand je l'ai commencé A le nettoyer Je me suis rendu compte Que non En fait tout simplement C'est juste le bouchon En aluminium Qui est autour des Souvent c'est des champagne Les bouteilles de champagne Voilà on a ce bouchon là Ou une bouteille de vin Voilà Donc c'était juste ça Je me suis fait avoir Franchement c'était beau Alors là par contre J'ai trouvé Deux objets comme ça Hop Le deuxième Je ne sais plus où Je l'ai rangé Il est là Voilà j'ai trouvé Deux objets comme ça Je ne sais pas exactement Ce que c'est Ça fait penser un petit peu A des identifiants En fait pour animaux Des genres de médaillons En fait pour animaux Il y a un 8 derrière C'est jaune Je ne sais pas du tout Ce que c'est J'essaie de le nettoyer De le fronter un petit peu Bon Tout ça Ça ne part pas Donc voilà Je ne sais pas Si quelqu'un le sait N'hésitez pas à me le mettre Dans les commentaires Une autre petite bague Enfin ce qu'il en reste Bon là cette fois C'est bien en toque Voilà Ensuite Bon on a trouvé Quelques monnaies Voilà Ça c'est des centimes Tout ça c'est des centimes Hop Et des centimes aussi Donc il doit avoir Des Deux centimes Et encore ça Je crois que c'est Une dix centimes d'euros Bon elle a été tellement attaqué Que Je ne sais même pas Si je vais pouvoir la récupérer Voilà Donc quelques centimes Bon Irrécupérable malheureusement Ensuite j'ai trouvé ça Alors ça je ne sais pas Du tout ce que c'est Voilà C'est bien incrusté En fait Il y a tout autour Et c'est rempli de sédiments Je n'arrive pas A le décortiquer Donc c'est pas grave Je vais le garder Je ne vais pas le mettre Dans les parties déchets Voilà Ça fait une symbole Un peu d'ourson Ou de Je ne sais pas De genre de Rangers Ou de Ouais j'en sais rien En tout cas ça a l'air joli Donc je le garde Hop Un médaillon Alors ça je l'ai trouvé Très très joli Voilà Très très joli Donc Je ne sais pas exactement Ce que c'est Je vois qu'il y a une Il y a le drapeau Enfin il n'y a pas le drapeau Mais il y a le Le symbole de l'Afrique De l'Afrique Et je vois d'autres D'autres pays à côté Je n'arrive pas à les discerner On a une date 1984 Et voilà Je chercherai Je vous la mettrai en photo Si je trouve À quoi ça correspond Ensuite on a trouvé aussi Une toute petite Alors je ne sais pas Si c'est une bague Ou Un petit bijou fantasy En tout cas c'est tout fin Ça se store très facilement Pareil si vous le savez Vous le mettez dans les commentaires Et le dernier Du coup pour la fin Une jolie Je ne sais pas quoi Mais un joli Diamant Ça brille super bien Et ça c'est pareil Je ne sais pas du tout En fait sur quoi ça pouvait aller On a cette forme Ici on a un genre de Au départ j'aurais dit Peut-être une genre de bague Mais je n'arrive pas En fait à m'imaginer Une bague comme ça Ou alors peut-être Qu'il y avait un arceau En fait un anneau Qui venait se fermer ici Je ne sais pas Donc petite sortie Je suis arrivé à peu près Sur Aux alentours de 4h 4h30 sur la plage Et on est resté Jusqu'à 9h30 Après il commençait à voir les gens Donc j'ai préféré arrêter Et essayer en fait De mettre la combinaison Malheureusement La partie aquatique Ça n'a pas pu se faire A cause des vagues Comme je vous l'ai dit Voilà Donc si vous avez des questions Les amis N'hésitez pas à les mettre Dans les commentaires Sur ce Cette vidéo touche à sa fin Je vous souhaite de passer Une bonne journée Et on se dit A la prochaine Ciao Ciao